200 personnes sont décédées sur la route en 2010 du fait de l'alcool et c'est ce qu'est venu rappeler le ministre de l'Intérieur. Claude Guéant a été en visite à Troyes aujourd'hui dans le cadre notamment du lancement de la nouvelle campagne de sécurité routière. J'ai choisi l'Aube parce que Troyes a le privilège de bénéficier de la présence d'une petite entreprise qui s'appelle Ethilo, qui est le fabricant français des Ethilotest électroniques. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de rendre hommage à cette activité à un moment où les éthylomètres se mettent en place dans tous les établissements qui servent des boissons alcoolisées après 2h du matin. Ils doivent obligatoirement mettre à la disposition du public des moyens d'autocontrôler la consommation d'alcool qui a été faite. Et cette entreprise est très innovante, elle prépare pour l'avenir d'autres produits qui seront extrêmement utiles en matière de sécurité routière. Ethilo s'est installé il y a 3 ans à la Technopole de l'Aube. L'entreprise emploie une dizaine de salariés à ce jour et fabrique des éthylomètres pour les salles, à savoir les lancings, les salles polyvalentes, les entreprises ou encore les transporteurs. La visite ministérielle est pour cette start-up une aubaine. Elle en attend du reste reconnaissance et notoriété. C'est la prise de conscience des pouvoirs publics et du ministère de l'Intérieur de l'importance de la prévention de l'alcoolémie au volant d'une part mais dans toutes les activités d'autre part. Et comme c'est le fond de notre activité, on est très content que le ministre soit venu nous rendre visite et reconnaisse par là cette petite société qui est une start-up, qui est encore toute petite, mais qui demande qu'à se développer et qui est le seul fabricant français d'Ethilo Test électronique. Notoriété, reconnaissance et marché. C'est un avenir heureux pour Ethilo qu'augure le déplacement de Claude Guéon. C'est un investissement d'une jeune entreprise sur plusieurs années et qui va se voir s'ouvrir des marchés, y compris à l'international, puisque vous savez qu'il y a une grande politique de développement sur le plan commercial de l'installation de ces éthylomètres un peu partout, soit dans des bornes gratuites pour permettre aux gens de savoir exactement où ils en sont avant de prendre la voiture, soit éventuellement dans les travaux avec les constructeurs pour que ces éthylomètres soient intégrés à l'intérieur des véhicules, comme ça se fait maintenant pour les transports en commun, de telle sorte que s'il y a un taux d'alcool et limite trop élevé, le moteur ne démarre pas et donc le conducteur ne peut pas prendre la voiture. C'est un marché formidable, ce sont des jeunes qui ont démarré ici à Troyes et donc c'est quelque chose qui va se développer de manière conséquente. L'éthylomètre au bois comme moyen de lutte contre l'alcool volant peut aussi devenir une source de développement pour une entreprise du cru.